Le ministère des Transports est en train de planifier des travaux pour remplacer le tablier du pont de Québec, mais un couple de faucons pèlerins en a fait son domicile saisonnier. Le gouvernement prévoit donc des mesures de protection, comme nous l'explique Marie-Pierre Roy. C'est que depuis près de cinq ans, les oiseaux de proie ont fait leur nid sur le pont de Québec, plus précisément du côté de la rive sud, c'est ce que rapporte le Journal de Québec. Et comme c'est une espèce qui est considérée vulnérable, le ministère des Transports a récemment octroyé un contrat de près de 70 000 $ au Bureau d'écologie appliqué. C'est une entreprise de service conseil de Lévis qui devra suivre les activités des oiseaux pendant la période qu'on appelle nidification, au cours des deux prochaines années. C'est lorsque les faucons s'installent ici en mars pour faire leur nid épondre et quittent ensuite en septembre. Le ministère des Transports compte reconstruire le tablier du pont de Québec, soit la partie horizontale qui supporte la chaussée. Et ça fait depuis 1950 que cette section-là n'a pas été refaite. Depuis plusieurs années, on parle de son remplacement. Aucun échéancier n'a encore été rendu public pour le moment. Donc l'entreprise qui devra mettre en place un plan de gestion pour préserver ce couple de faucons-pèlerins, les travailleurs également. Le ministère des Transports tient aussi à préciser qu'il n'y a eu aucun cas pour le moment d'interaction directe entre un faucon-pèlerin et les utilisateurs du pont ou le personnel d'entretien. Il s'agit d'un animal discret qui évite la présence humaine mais qui ne pourrait pas éviter à attaquer s'il se sent menacé.